Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et je serai l'animatrice de ce podcast. C'est un programme qui se veut accessible à tous ceux qui s'intéressent à cette belle pratique du yoga, que vous soyez professeur, élève ou simple ou curieux désirant en savoir plus. Nous allons échanger avec mes différents invités, qui sont souvent professeurs mais pas seulement, autour du yoga, de leurs expériences et enseignements. Avant notre épisode du jour, je souhaitais vraiment vous remercier pour l'ensemble des téléchargements, des vues et des commentaires. Par exemple celui de Cosmic Yogini sur la plateforme iTunes qui nous dit « Parfait podcast pour ceux qui vivent, mangent et respire yoga et pour les autres aussi ». Merci pour cet adorable commentaire qui me donne le courage de continuer à vous donner le meilleur de moi-même, pour vous trouver les meilleurs intervenants et les thèmes les plus intéressants. Aujourd'hui en tout cas, j'ai demandé à David de nous parler de son métier de kinésiologue. Il a plein de choses à nous dire à ce sujet, on va parler du corps et de la gestion de nos émotions dans ce nouvel épisode. Bonjour David ! Bonjour ! Merci de me recevoir, tu es le premier garçon du podcast et le premier à ne pas vouloir être professeur de yoga. Tu as un métier qui est assez peu connu pour l'instant, si je me trompe ? Très peu connu en France effectivement, donc je suis kinésiologue. Ouais. Pour définir rapidement ce que c'est, c'est de la gestion de stress, c'est très grossier comme description. Il s'agit en fait de méthodes qui sont tirées de la médecine chinoise, du yoga aussi, c'est le lien qu'on peut faire. De ce qu'on peut connaître comme étant la Brain Gym, c'est des mouvements de gymnastique en général plus souvent adressés à des enfants, mais qui fonctionnent très très bien sur des adultes et qui vont permettre en gros de solliciter des zones du cerveau qui vont faciliter la concentration, l'apprentissage et donner une certaine sérénité à l'enfant. Typiquement, ce qu'on peut voir, c'est dans les classes d'élèves, on va dire un peu duambulants ou agités parce qu'ils sont jeunes tout simplement. Avant le cours, quelques exercices, ils aiment bien parce qu'ils gigotent. Et après, on peut voir, c'est dans les classes qui testent ça, au niveau des résultats, il y a des points en plus au niveau des moyennes, ce genre de choses. D'accord. Et tu traites aussi des adultes ? Tout à fait. C'est une discipline qui est adaptée vraiment à tous les âges, que ce soit vraiment du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Ça s'adapte aussi aux personnes enceintes, enfin femmes enceintes du coup. Dans le sens où il peut y avoir au niveau de la grossesse quelque chose qui est mal vécu ou déjà quelque chose au niveau de l'enfant. Pour creuser un petit peu plus, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il entend très bien ce qui se passe autour. C'est pour ça, par exemple, qu'on propose aux femmes enceintes de faire écouter de la musique classique. Il y a eu pas mal de débats là-dessus. Ou au papa de parler au niveau du ventre, etc. Exactement. Et on va dire qu'il y a le monde extérieur qui l'entend. Il y a aussi, par exemple, quand la mère est stressée, l'enfant entend très bien les battements de cœur qui s'accélèrent, ce genre de signaux que va émettre la mère. D'accord. Et donc l'idée, c'est de désamorcer tout ce qui est mémoire, choses en tout cas. Exactement. L'idée, en fait, c'est que tout ce qui est vécu par un individu est engrammé, on va dire, dans les muscles. Quels que soient les muscles, certains ont des spécificités. Je pense par exemple au psoas, qui est un muscle qui va en gros servir de déchetterie. C'est là où on va vraiment retrouver tous les déchets, entre guillemets, émotionnels. Sous l'effet du stress qui s'emmagasine dans ces muscles-là, ce qui se passe, c'est que les fascias des muscles, donc les fascias, c'est la couche superficielle des muscles, va se contracter. Et ça peut donner, par exemple, des rigidités, des pertes de souplesse et éventuellement, du coup, des douleurs. Je pense particulièrement, du coup, puisqu'on va solliciter, là, on parle du psoas, on va arriver sur le bassin, donc les modes d'eau, et après, il y a toute la partie, on va dire, réflexologie qui va entrer en jeu. Ça entraîne tout, ça déséquilibre tout. En hausse, après, on arrive sur ce qu'on appelle les chaînes musculaires. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je sais qu'au-delà de ton métier, tu pratiques aussi le yoga. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que quand je t'entends parler, je sais très bien qu'on peut faire assez facilement des parallèles, puisque des élèves qui ont, par exemple, un psoas qui est hyper court, très peu étiré, si tu creuses un petit peu, il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ça, on sait qu'en final, les émotions se logent dans le corps. Est-ce que ta pratique de yoga, à toi, déjà, elle t'aide et elle nourrit aussi dans ton métier ? Oui. Moi, la façon dont je pratique le yoga, en fait, c'est un peu comme une forme de méditation active, c'est-à-dire que les postures sont déjà établies, mais c'est d'essayer de voir si mon corps arrive à les suivre, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand je tiens une posture particulière, si je place bien la respiration, il m'est arrivé, par exemple, de te confronter, je pense, par exemple, au cours qu'on a fait ensemble sur le corbeau. Oui. Ou, le fait de se balancer juste en avant, ça peut faire monter des peurs, ça peut faire arriver certains blocages, c'est-à-dire, je ne suis pas assez souple pour ça, ou je ne peux pas porter mon poids. Je ne suis pas capable. Tout à fait. Et ça peut être, par exemple, aussi sur des postures un peu plus simples, qui ont différents degrés de difficulté, de se dire, je n'arrive pas, par exemple, à toucher à ce que mes mains se touchent dans le dos. Bon, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de le faire ? Est-ce qu'il y a une émotion qui est là ? Plutôt que de, en fait, forcer au niveau du corps, ça va être, on va dire, forcer musculairement, de se dire, bon, j'y vais comme une bouette épaisse et il faut que ça touche. Là, le principe, c'est, je fais de mon mieux, je vois où est la limite et je l'observe. Et, avec l'habitude, on peut sentir une émotion qui monte, ça peut être divers et varié. Moi, par exemple, c'est, on va dire, souvent la colère. Ça dépend vraiment des personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du mouvement qu'on n'arrive pas à faire, il peut y avoir une forme de symbolique, par exemple, moi, je ne baisse jamais les bras. C'est juste la phrase qui est symbolique. Et de se dire, c'est bizarre, il y a des postures où j'arrive à bouger correctement au niveau des épaules, au niveau des bras, il y en a d'autres. Bon, ben, j'ai mes bras, ça bloque. Essaye de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Après, il y a ce côté, on va dire, de méditation qui rentre en jeu, où il n'y a pas besoin de sacogite, on va dire. Juste ça vient et des fois, bon, bon. Juste ressentir, quoi. Tout à fait, c'est vraiment une histoire de ressenti. Et tu pratiques quel type de yoga ? Quasiment que du Ashtanga. Tu me disais juste avant l'interview, tu proposes des postures aussi de yoga à la fin de tes séances ? Exactement. C'est ce qu'on appelle en kinésiologie l'ancrage. En gros, c'est comme une piqûre de rappel à faire chez soi. Il peut arriver qu'il y ait en gros une forme de posologie, c'est-à-dire que dans les deux, trois jours après une séance, il y a, là en l'occurrence, par exemple, une posture à faire. En général, c'est plus qu'il y ait de l'étirement, ça peut être par mois de varier. Et c'est par exemple, bah écoute, demain et après-demain, tu fais une salutation au soleil ou deux, une le matin et une le soir, juste ça. Moi, là où ça m'intéresse, c'est que ça va solliciter les muscles qui sont concernés par le travail qu'on a fait en séance. Ça peut aussi affecter, du coup, le, on va dire, quelque part un peu la rééducation du muscle. C'est-à-dire que, avant, quand il y avait le stress, le muscle n'avait pas son amplitude maximum. Et là, le fait de le refaire travailler, que la personne prenne conscience que, bah tiens, c'est marrant, j'arrive à toucher mes pieds. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'imagine qu'avec ton public, il y en a une certaine partie qui touche. Mais ça peut donner une conscience du corps à la personne. Et cette piqûre de rappel, en gros, va permettre que la personne prenne conscience que le changement, non seulement il est là, mais il est durable. Et si ça peut faire un nouveau fan de yoga, c'est bien aussi. C'est pas mal, ouais. Alors, moi, j'ai une question qui me vient à l'intuition. Quand on est un prof de yoga, on voit un élève qui est vraiment... Avec, par exemple, dans la posture du tailleur, les genoux qui remontent très haut, donc des muscles très courts, des cuisses, etc. Est-ce qu'on peut se dire, c'est plus qu'un problème de souplesse, et il y a une question d'ouverture dans cette zone d'émotion, ou est-ce que c'est pas forcément lié à chaque fois ? C'est difficile d'être catégorique dessus, mais pour moi, je pense qu'il y a effectivement une part d'émotionnel qui est liée, sachant que le bassin, c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout chez les femmes, il y a cet aspect de création. Bien sûr. Et selon l'éducation qu'on a, selon si on accepte sa féminité, il peut y avoir déjà des blocages à ce niveau-là. Chez des hommes, ça peut aussi se rencontrer, parce que, à la féminité, on associe aussi tout ce qui est sensibilité, le fait d'écouter ses émotions, d'être aussi capable d'en parler, c'est quelque chose qui, moi, homme, moi, pas pleurer, c'est pas évident. Oui, c'est clair. C'est très stéréotypé. C'est horrible. Mais, voilà, il y a, on va dire, tout un panel d'émotions qui... Enfin, voilà, l'homme est handicapé de ce genre d'émotions-là. La femme, là aussi, mais sur un autre registre. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui se met en colère, c'est, on va dire, relativement mal vu. Oui, c'est vrai. Un homme qui se met en colère, on dit clap-clap. Alléluia. C'est bien. C'est un bonhomme. Il est viril, là. Oui. Alors qu'une femme qui pleure, ah ben, c'est normal. Mais un homme, non. Enfin, ça peut vraiment poser beaucoup de problèmes chez une personne, parce que, non seulement, elle ne s'autorise pas à ressentir cette émotion-là, mais l'émotion, elle, elle, quelque part, elle est mise à la poubelle. Et au niveau des muscles, et puis même après, si tu veux, le fait de ne pas pouvoir ressentir, de ne pas s'autoriser la colère, on arrive après sur des situations où, bon, ben, moi, je ne me rebelle pas. Je deviens passif, je suis. On a des problèmes à ce niveau-là de voir un peu comment, déjà, la personne respire dans la posture. On a à voir la respiration haute qui est au niveau de la poitrine. On a la respiration au niveau de l'estomac. Et la respiration basse qu'on peut observer, par exemple, chez les animaux ou chez les bébés. Ça, c'est la respiration quand on est complètement détendu. Plus on est tendu, stressé, la respiration monte. Et ça peut être intéressant de voir, quand on tient une posture, où est-ce qu'elle est ma respiration. Ça, pour deux choses. La première, c'est de prendre conscience du niveau de stress, entre guillemets, qui est associé à la posture. Et deux, ça va favoriser aussi le fait de se centrer sur la respiration. En général, c'est vrai que dans les postures, on a tendance à se focaliser sur la respiration, comme n'importe quelle forme de méditation. Et ça donne quelque part un point de rage de se dire, là, je suis dans mon corps. Je ne suis pas en train de faire ma salutation en me disant, bon, après, il faut aller chercher mon fils. Exactement. Exactement ça. Et ces trois niveaux de respiration, on les a aussi en yoga et en respiration ludique, la respiration complète. Donc, c'est entièrement lié. Et ce que j'arrive, ou j'essaye de faire passer à mes élèves, c'est, ok, vous allez respirer un petit peu plus haut, mais souvent, les gens découvrent qu'ils peuvent respirer haut. Ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils respirent haut tout le temps, mais en saccadé, en très très court. Et l'ouverture, elle ne se fait pas. Et du coup, c'est aussi quand tu apprends aux gens à faire ce type de respiration, d'en dire, ça peut s'ouvrir, ça peut bouger, cette zone-là. Tout à fait. Je pense par exemple à des cas que j'avais mis en séance, il y a un muscle qui est très important dans la respiration, qui est du coup le diaphragme, qui comme n'importe quel muscle, du coup, sous l'effet du stress, peut se contracter et bloquer notamment du coup l'ouverture de la cage thoracique. Ce qui est intéressant à faire pour, on va dire, s'initier à sa propre respiration, c'est déjà juste de placer les mains sur les trois niveaux et d'essayer, en respirant, de les repousser. C'est un exercice tout bête. Après, c'est, on va dire, plus facile de le faire allonger. On peut le faire en debout, ce n'est pas spécialement gênant. Mais d'essayer de respirer vraiment avec toutes les zones du corps. Juste de sentir que ça bouge. C'est vrai que la respiration, on va dire, c'est très primaire, dans le sens où il n'y a pas besoin d'y penser. C'est comme marcher, on le fait tellement souvent et puis c'est tellement naturel et quelque part un peu obligatoire qu'on ne se dit pas, il faut que je sollicite d'abord ce muscle-là, puis celui-là. Et c'est pareil pour la respiration. Ça peut être intéressant, du coup, comme il y a deux étapes aussi, l'inspire et l'expire, de se dire, là, j'inspire, je gonfle complètement, je vide au maximum et le plus lentement possible. D'abord, des périodes à blanc, ce qu'on appelle un peu la respiration en carré, c'est-à-dire j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Et en yoga, on appelle ça des rétentions, ou en sanscrit, kumbhaka. C'est incroyable les paroles qu'on trouve au fur et à mesure. C'est très, très intéressant parce qu'en fait, sur ces périodes, on va dire, de vide ou de plein, il peut y avoir des émotions très fortes qui sont liées. Dans les symboliques, c'est je manque d'air. D'accord. J'arrive plus à respirer, ou au contraire, je bois la tâche, je suis sous l'eau. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de symboles, on va dire, en tout cas dans le langage français, qui peuvent se retrouver dans la respiration. Des angoisses, des choses comme ça, j'imaginerais. Et moi, j'ai déjà eu la chance de faire une séance avec toi, et ça m'avait absolument impressionné. Comment tu fais ? Parce qu'on explique un minimum le protocole. J'étais allongée sur ta table, donc c'est une table de massage, c'est-à-dire ? Tout à fait. J'étais allongée, tu m'as saisi le poignet, je ne sais plus lequel. Probablement le gauche, parce que je suis gauche. D'accord. Donc poignet gauche. Ça dépend vraiment des praticiens. De temps en temps, tu tapotais dessus, et tu observais déjà mon corps et ses réactions. Tu me demandais d'être dans le ressentir aussi, de ressentir les déséquilibres qui avaient lieu. Donc moi, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti mon pied qui partait en live tout seul, alors que j'étais tranquillement allongée et en train, en théorie, de me relaxer. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'étais... Quatrième dimension pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que, quand on est face à un stress, au niveau du muscle, on a une perte de tonus. Le tonus musculaire, en gros, c'est ce qui tient le muscle en forme. C'est un peu les expressions, quelque part, les bras retombent, les jambes en coton, ce genre de choses. Ou, on va dire, si on pousse jusqu'au bout, c'est d'un coup, j'ai une frayeur et je n'arrive plus à bouger. J'ai les jambes qui deviennent immobiles. Là, d'un coup, ça ne répond plus. Tu peux tout essayer, tu as l'impression que tu es bloqué devant ton film, entre guillemets. Dans une séance de kinésiologie, le praticien se sert de ce qu'on appelle le test musculaire. Donc, c'est effectivement, on va dire, les pressions au niveau du poignet. Pas forcément qu'au niveau du poignet, ça dépend des muscles qu'on utilise. Mais, on va dire, pour des facilités. Déjà, parce que ça fatigue beaucoup moins la personne qui est en séance. En gros, le kinésiologue va poser ces questions. Et en fonction de, quelque part, si le bras se baisse ou non, il sait s'il y a stress ou pas. Et le chaînement de la séance se fait, en gros, par le test musculaire qui sert, quelque part, de boussole. Donc, on pose ces questions, tout simplement. Et le corps de la personne va répondre et indiquer une direction. C'est fou. Je trouve ça dingue. Je trouve ça fou. Ça répond juste, en fait, en soi, parce qu'il n'y a pas de... Justement, parce qu'il n'y a pas de tonus. C'est ça, la réponse. Tout à fait. C'est juste ça. Mais rien que ça, je trouve ça fabuleux. Le corps est incroyable. Ça me fait penser, d'ailleurs, que... Vu que là, on parle, mais c'est quand même plus sympa de le voir. Il y a, j'espère qu'il est toujours en ligne, un petit reportage sur BFM TV. Un praticien est venu sur le plateau pour, justement, parler de cette pratique qui commence à se faire connaître plus en France. Et a proposé aux deux journalistes de faire simplement une démonstration. Et l'exercice était relativement simple. En gros, il a demandé à la femme de penser, simplement, à un souvenir qui la rend heureuse. Le praticien a juste appuyé sur le bras et le bras était resté vraiment costaud béton. Et il lui a demandé de faire l'expérience inverse, c'est-à-dire de penser à un souvenir qui est stressant. On appuie, là, le bras se baisse, on va dire, comme par le gym. Non, mais c'est qu'en fait, on n'a plus de force. C'est complètement du coton. Il n'y a aucun moyen de résister pour avoir fait l'expérience. Ah oui, je te confirme. J'ai des professeurs, on va dire, d'un âge très avancé qui m'envoient balader parce que j'ai beau essayer de tenir, c'est pas possible. Dès qu'on va dire que tu es branché sur la fréquence émotionnelle, le corps va parler vraiment pour toi. Et c'est très amusant, c'est que ça m'arrive régulièrement d'avoir des septiques en séance. Celle que j'ai en tête, je lui demande de tenir son bras et dans une certaine posture, j'appuie tout simplement. Et là, le bras bouge complètement flagada. Et elle me regarde et me fait, attends, mais c'est impossible de le tenir comme ça, ce bras. Je lui dis, attends, écoute, tu as deux bras, on change de côté, tu tiens l'autre. Et là, l'autre bras, nickel. Mais c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il y a, pareil, on ressent un déséquilibre. Des fois, tu demandes de mettre les deux bras tendus, d'écarter sur les côtés. Bon, voilà, je donne des exemples. Mais il y a un bras qui tient et l'autre pas du tout. Tout à fait. C'est vraiment ciblé dans un muscle particulier ? C'est si ciblé que ça ? C'est très très ciblé, c'est qu'en fait, dans le corps, on a les principes de yin et yang. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à une problématique, il y a peut-être une facette, soit yin, soit yang, qui pose problème. Ça peut être, par exemple, par rapport à une émotion, mettons, je ne sais pas, la colère. Je ressens de la colère, mais je n'arrive pas à l'exprimer. Le yin va être, on va dire, la partie qui est le fait de ressentir. Donc le yin, si jamais je teste le muscle qui contient cette colère, il va tenir côté yin. Par contre, si c'est, moi je ravale ma colère, dès qu'on va arriver dans le yang qui est le faire, l'expression, la réalisation, là ça va poser problème. Et ces principes de yin et yang sont sous-jacents à toute la pratique. C'est-à-dire que si on arrive dans une problématique de relationnel, on va avoir le yin et le yang comme une femme ou un homme. Et c'est différent, on va dire, genre, entre guillemets, qu'on peut vraiment adapter partout. Et c'est fou parce qu'en yoga, on ne peut pas faire ce travail-là. Et d'ailleurs, j'imagine que toi, finalement, ce travail-là, tu ne le fais qu'au travers du corps. Donc nous, à chaque fois, on ne sait pas. Quand on est praticien, thérapeute ou prof de yoga, on ne sait pas. Toi, tu donnes la responsabilité au corps de dire les choses. Et nous, on essaye de faire en sorte que les gens aient la place au niveau du mental pour accéder à ces sensations-là. En fait, il faut que ça vienne spontanément. Ça prend énormément de temps. C'est très difficile, on va dire, de ne pas, enfin, quand ça vient, de ne pas forcément douter de se dire, « Attends, pourquoi je pense à la papille à ce moment-là ? » Et puis, en général, ça passe parce qu'on ne s'y accroche pas spécialement. Et puis que là, ça commence à faire 4 minutes 30 quand on tient la posture, bientôt, c'est fini. Donc, c'est intéressant de voir, juste, voilà, les pensées qui passent à ce moment-là. De se dire, « Tiens, c'est marrant, je pense à ça, je pense à ça. » Et, comme en méditation, de revenir à la respiration et à la posture. Et il n'y a pas besoin, forcément, de comprendre, on va dire, la source du stress. Ça peut juste être un petit déclic, de se dire, « Tiens, c'est marrant, c'était lié à ça, papille, il faisait comme ça. Est-ce que je veux plus de faire comme ça ou pas ? » Et juste, on laisse passer. Il y avait un moment, par exemple, pour une émotion, il n'y a pas besoin de comprendre le pourquoi de l'émotion. C'est, par exemple, on va rester sur le bateau, on va dire, par rapport à la colère, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi tu es en colère. Le fait est que tu es en colère. Donc, si tu veux gérer le truc, il faut juste la laisser sortir, la colère. C'est ça. D'une manière ou d'une autre. La colère, par exemple, c'est une émotion, une énergie qui est très puissante. Donc, il y a des personnes qui vont aller, on va dire, taper sur les autres. Il y a des personnes qui vont se taper dessus, du style, « T'as vraiment, t'es pas assez bien, t'aurais pu me faire, etc. » L'espèce de bourreau constant. Et tu as des personnes qui vont se dire, « Eh ben là, vraiment, ça m'embête, mais la prochaine fois, je ferai mieux. » Il y a dans la colère, voire de proscrit, et il y a, c'est vraiment, quelque part, ce moteur. Une résilience derrière, quoi. J'avais lu un livre à un moment qui expliquait qu'en fait, la colère, c'est l'énergie qui permet aux brins d'herbes de percer la neige au printemps. Et vraiment, c'est ça, c'est, quand on reprend les principes de Yin et Yang, c'est vraiment du Yang pur. Et c'est le faire. La colère, à la base, elle est là pour dire stop et de casser, quelque part, un fonctionnement qui est déjà là. De se dire, il faut que ça change. Et donc, effectivement, il faut pouvoir prendre conscience de la colère et de se l'autoriser. Sinon, il n'y a rien qui change et il y a un moment où ça devient un peu lourd à porter. Tu m'as dit que de temps en temps, tu sens percer de la colère en toi dans les postures. Qu'est-ce que tu pourrais dire, déjà, aux élèves qui sentent des émotions comme ça monter ? Parfois, ce sont des larmes qui montent et là, je pense que c'est peut-être difficile à gérer par rapport aux autres, mais les larmes, elles sortent. Et puis, voilà. La colère, tu ne peux pas péter un câble en plein cours. Peut-être que si, je ne sais pas. Je ne sais pas si jamais les larmes qui ont fait ça. Ce n'est pas comme ça que je l'exprime. Voilà. Comment gérer une émotion dans une posture ? Déjà, le conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est d'être très gentil avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand on commence à avoir un peu de recul, on se dit, là, ce n'était pas super. Et ils peuvent effectivement monter les larmes. Eh bien, c'est OK. Vraiment, ça coule. Et on laisse faire, quelque part. On sait que les larmes, elles sont là. En général, elles te mouillent un peu le visage, donc elles te rappellent vraiment qu'elles sont là. Pour la colère, c'est un peu plus compliqué. C'est juste de sentir la colère et de dire déjà, la colère, je te reconnais. Tu es là. C'est tout simple et en général, ça se dissout tout seul. Ce qu'on voit par exemple en médecine chinoise, qu'on a après adapté un peu dans tous les sens, c'est que quand tu es en colère, on te dit en général, respire. Le fait de respirer va permettre de nettoyer quelque part cette colère, de la laisser s'en aller. Et, quelle que soit l'émotion, c'est surtout de ne pas s'y accrocher. Si vraiment je n'y accroche, on va arriver dans la rancune, vraiment, quelque part, le truc qui pourrit. Je pars du principe qu'on a plus ou moins tous un espèce de potentiel, en termes, vraiment un package d'énergie. Et que c'est à nous, quelque part, comme quand tu as ton budget et tu vas faire tes courses, tu vas dire, voilà, moi je veux ça, le légume, je veux ça, machin. L'énergie que tu n'utilises pas à essayer de contrôler tes émotions, parce qu'il ne faut pas les ressentir, il ne faut pas machin, il ne faut pas machin, c'est une énergie que tu peux mettre ailleurs. C'est amusant parce qu'en général, les gens, quand ils sont dans le conflit ou dans n'importe quelle émotion, ils peuvent te dire, vraiment, ce truc-là, ça me prend la tête. Et effectivement, littéralement, ça te prend la tête parce que tu ne fais que penser à ce truc-là. Quelque part, tu perds complètement le lien avec ton corps à ce moment-là. La question ici, de toute façon, ce qui revient beaucoup, kinésio et yoga, c'est ancrage direct dans le corps. En kinésiologie, il y a plusieurs manières, on va dire, de brancher la personne sur une émotion, sur un thème. Le yoga, effectivement, permet de brancher par le corps. Il y a effectivement plein d'autres manières de brancher la personne. Le corps étant, on va dire, le plus adapté, surtout chez les enfants, enfin, chez les... Les plus jeunes. Chez les plus jeunes, parce que c'est comme ça que tout marche pour eux. Nous, on a tendance, on va dire, franchement, tout réfléchir. Et il arrive chez certaines personnes que quand on leur demande comment ça se passe dans ton corps, et bien, ils baissent la tête et ils se disent, ah oui, il y a quelque chose en dessous. Et au début, c'est un peu embêtant parce que quand on te demande comment ça se passe dans le corps, et que toi qui ne sens pas ton corps, tu te dis, bon, il ne se passe rien. Ça va, je suis en bonne santé, le médecin a dit que tout était bon. Tout va bien, j'ai pris mes trois pilules, vraiment, c'est nickel. Et au fur et à mesure, se dire, bon, j'ai effectivement un corps, c'est quand même un véhicule qui te balade pratiquement partout dans la vie, c'est le seul truc qui reste constamment avec toi, sauf comme du contraire. Ce serait intéressant de l'écouter aussi, et d'en prendre soin. Ça ne veut pas dire faire de la muscu tout le temps, ça veut dire juste, je fais juste attention à ce qui se passe. Ça peut être, moi par exemple, si c'est mon cas, dans le métro, quand je vais au bleu, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure de métro, et ben je me pose, je suis assis ou debout, ça dépend, et juste, je respire, ça m'arrive de fermer les yeux. En général, le matin, ça passe bien parce que tout le monde ronde, c'est parfait. Ben voilà, comment ça se passe dans le corps ce matin ? Est-ce qu'il y a quelque chose de rouillé ? Peut-être faire juste des moulinets avec les poignets, avec le cou, voir s'il y a des trucs qui bloquent, et si ça bloque, juste de respirer lentement. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de détente qui se met en place, et en tout cas, ça devient moins gênant. Ça devient un peu moins présent, ça se dissout, quoi. Ça se dissout, oui. C'est surtout le matin où, on va dire, les muscles sont encore un peu endormis, tout est un peu rouillé. Et le fait de faire juste ces petits exercices, je sais que par exemple, certaines personnes font du yoga le matin, ou ça m'arrive de faire, on va dire, des méditations dynamiques autres que le yoga, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, et en général, apprendre à la patate pour toute la journée. Oui, on est sur de meilleurs rails. Et du coup, j'ai la sensation aussi que toi, avec ton métier, avec toutes les pratiques que tu as à côté, tu as développé des perceptions assez fines de ton corps et du ressenti, etc. Et tu m'avais écrit un message après un des cours qu'on a eu, où tu me disais, j'ai ressenti les effets même sur le long terme, sur quelques temps après. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu peux ressentir après un cours de yoga sur le long terme, ce qui peut se mettre en place dans le corps à ce moment-là ? Ce qui peut se mettre en place, c'est, ce dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, sur par exemple la souplesse articulaire. Ça, c'est en général vraiment le concret. Le truc que tu vois le plus, oui. On voit tout de suite. C'est, par exemple, sur mon étagère, d'habitude, je prends mon tabouret, mais là, j'ai plus besoin parce que j'arrive à me faire le bras assez haut, ou ce genre de choses. Ou par exemple, des personnes qui ont besoin, je ne sais pas, pour lasser des chaussures, de s'asseoir, alors que, bon, pourquoi pas juste se pencher, faire les lacets, basta. Là où je vois qu'il y a aussi un autre enjeu, c'est sur le plan émotionnel, où, en général, quand je fais un cours de yoga, j'aime bien avoir, on va dire, comme un objectif, c'est-à-dire que je me mets dans une audience particulière de, tiens, en ce moment, il y a ça qui m'embête. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je garde juste ça en tête ? D'accord. Et il n'y a pas besoin que ça monopolise, on va dire, l'espace mental. Ça peut aussi être, je l'écris quelque part, une feuille de papier, n'importe quoi, comme un support, je le mets à côté du tapis, et je fais ma séance. Ça peut être intéressant, avant la séance, de mettre une note. Sur un 10, vraiment, c'est très subjectif de la personne, ce qu'elle ressent. J'écris, je pose, je le plie, comme ça je ne le vois plus, c'est très bien. Je fais le cours, aussi bien que je peux, et à la fin, je relis ma phrase, ou le thème que j'ai voulu, on va dire, gérer pendant la séance, et je regarde ce qu'il se passe. Est-ce que ça me stresse moins ? Est-ce que ça me stresse autant ? Est-ce que ça me stresse plus ? C'est quand même relativement rare. On ne sait jamais. Je dis que c'est rare parce que c'est quand même possible, on va dire, dans le sens où, si quand tu es dans une ambiance et que tu vois que tu n'arrives plus à rien faire, ça peut augmenter le level, oui, c'est clair. Ça peut augmenter. C'est relativement rare, en général. La pratique du yoga fait qu'il y a quand même une détente qui s'installe. Donc même si ça peut cogiter toujours là-haut, au niveau du corps, soit immédiatement, soit dans les heures ou les jours qui suivent, ça dépend vraiment de chacun, il va y avoir, on va dire, une descente du niveau de stress. Le truc à faire, par contre, à la fin, avec la feuille de papier haute, c'est de s'en débarrasser. Ah, c'est de la brûler. Voilà, de la brûler, c'est pas mal. Voilà, après, il ne faut pas faire, je vais vous mettre le feu partout. Écoute, j'ai une toute, toute dernière question, après, je te laisse tranquille. Toujours au niveau des ressentis, après les cours, des fois, j'ai des élèves qui viennent me voir, en tout cas, je pense à une élève en particulier, qui, pendant les deux, trois premières semaines de sa pratique, m'a dit, après votre relaxation, alors moi, je l'ai fait super long, j'aime beaucoup ça, donc je l'ai fait très long, après votre relax, je n'arrivais plus à bouger le corps, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à bouger les orteils, elle s'est un peu, elle a dû forcer un peu, quoi. Et elle m'a dit toute la journée à plat, et ça lui a fait ça pendant deux, trois séances. C'est vraiment là aussi le corps qui dit, il faut que tu arrêtes, et tu vas trop loin, et tu me pousses à bout. Oui, je suis d'accord. Là-dessus, quand une personne est face à un stress, on va dire, qui est trop important, il peut arriver que la personne s'endorme ou perde connaissance. Quelque part, il y a comme si la personne était complètement drainée de son énergie. Et à ce moment-là, c'est le corps qui dit, ok, la conscience offre pour l'instant, on prépare ce qu'on peut, parce que, consciemment, on va dire, l'énergie de la personne, elle l'utilise pour, je suis en colère pour ça, ou ça, vraiment, ça ne se passe pas bien en ce moment. Donc effectivement, après une relaxation, surtout les relaxations que tu fais, qui amènent la personne sur un terrain particulier, pour peu que ce soit son terrain et que ça rentre en résonance, ça peut soit la stresser, soit elle zappe complètement. Quand ça arrive, je pense par exemple à une autre de tes élèves, qui avait fait une de tes méditations, et elle me dit, c'est marrant, parce que c'était une méditation guidée, et il y a un moment, il fallait rentrer dans une maison. Je ne me souviens pas être rentrée, mais je me souviens être sortie. Ouais, c'est marrant ça. Parce qu'en fait, dans les méditations guidées, il y a des symboles. Les symboles, c'est un langage comme un autre, et on va dire, on peut le s'intégrer en deux parties, la partie qui est connue de tous, par exemple les symboles religieux, je veux dire, tout le monde le connaît, et après on va dire des symboles qui sont propres à l'individu. Si dans la méditation, il y a un symbole qui fait écho avec ce qu'elle connaît, en gros, un mot va être associé à une émotion, un souvenir, le corps lui va réagir à ce truc-là. L'exemple, c'est, par exemple, la musique. Ça, c'est un stimuli comme un autre. Et si tu demandes à quelqu'un, quand tu t'es marié, c'était quoi la musique ? En général, sauf si vraiment il y a des soucis, il s'en souvient. Et quelque part, la personne, à ce moment-là, elle est rebranchée quand elle entend cette musique, même quand ça passe à la radio, t'es dans les bouchons, vraiment, c'est pas super, mais il y a cette musique, et ça y est, les souvenirs commencent à se remettre en place. Ça commence à gigoter. Et donc, voilà, c'est, en gros, le corps, lui, a sa sept mémoires, et c'est une des portes d'entrée. Et le symbole est une porte d'entrée. Et du coup, si c'est trop intense, c'est trop intense, voilà. Il y a des choses, on va dire, que les personnes, moi non plus, très largement, ne sont pas prêtes, on va dire, à conscientiser. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose dans la vie qui ne nous plaît pas, ça c'est purement subjectif, le cerveau va reconstruire l'histoire il y a cette réécriture parce que c'est ce que fait juste le cerveau à la base il est là juste pour assurer ta survie si ça devient trop déplaisant il chante et du coup par rapport à des souvenirs particuliers qui sont par exemple douloureux ou autre le cerveau il te dit non ça il ne faut vraiment pas que ça monte à la conscience on chante et c'est ce qui peut se passer dans les méditations il y a des moments où la personne elle se dit d'un coup je me sens très très fatigué il faut que je dors c'est amusant de voir alors c'est pas une excuse pour les étudiants qui sont en amphi très clairement j'y pense maintenant mais ça peut être intéressant par exemple sur des conférences à thème je pense à tout ce qui est développement personnel où la personne ne va pas se sentir très bien et puis pouf pas dans les pommes mais elle s'endort parce qu'il y a le petit passage le cerveau a très bien su que ça allait arriver il l'a vu venir, il l'a fait non ça on laisse pas passer c'est extraordinaire je pense que je n'ai pas fini de m'étonner de ça et d'être émerveillée par ça en tout cas merci beaucoup pour l'interview merci de m'avoir reçu de m'avoir ouvert les portes de chez toi avoir ouvert les portes de ton savoir merci pour tout et puis peut-être à une prochaine séance de Kinesio ou de Yuga je ne sais pas trop merci merci à tous et à toutes pour votre écoute j'espère que comme moi vous avez appris plein de choses si vous souhaitez en savoir plus d'ailleurs sur la kinésiologie je vous conseille de contacter directement David n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet menildrey-kinésiologie.fr menildrey ça s'écrit m-e-s-n-i-l-d-r-e-y tiret kinésiologie.fr je vous encourage encore une fois à partager ou parler du podcast autour de vous à laisser des commentaires et des notes afin de participer à l'essor de paroles de yogi je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt namasté et je vous dis à bientôt